Bonjour à tous, vous aimez publier sur Instagram ? Gros problème, Instagram ne permet qu'un seul lien sur votre compte. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer plusieurs liens, voire même quasiment un lien différent sur chacune de vos publications. On va également s'attaquer à Facebook. Vous savez, Facebook n'aime pas qu'on place des liens qui amènent en dehors de sa plateforme, donc systématiquement, si vous mettez un lien, il aura tendance à cacher votre publication. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer des liens qui soient invisibles pour Facebook. Facebook ne voit pas votre lien, votre publication n'est pas rétrogradée. Alors l'astuce, elle n'est pas compliquée, ceux qui ont suivi mon tuto hier sont déjà au courant, on va simplement utiliser des QR codes. Vous ne savez pas comment créer et personnaliser gratuitement des QR codes en illimité, ce tutoriel est fait pour vous. Et comme d'habitude, trêve de blabla, on fonce directement sur mon écran. Première partie du tuto, nous allons d'abord générer des QR codes. Pour ce faire, nous allons sur le site qrcode-monkey.com Je vous mettrai de toute façon le lien en bas dans la description. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation. On est sur la version anglaise, on pourrait aller sur la version française. Je déconseille. Pourquoi ? Parce qu'en version française, j'ai testé et automatiquement, il y a une ou deux fonctionnalités qui ne marchent pas. Ici en haut, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez créer un QR code pour une URL, pour du texte, pour un email, pour Facebook, pour Twitter, YouTube, il y a plein de possibilités. Mais la plupart du temps, le concept URL suffit largement. On a la première ligne ici, « Entrer le contenu ». En fait, regardez, je referme, j'ouvre, voilà, c'est ouvert. C'est simplement l'endroit où vous allez placer votre lien. Alors le premier lien que je voudrais créer, le premier QR code que je voudrais créer, c'est pour Instagram. Je voudrais mettre comme lien, je vais vous ouvrir tout de suite ça, voilà, le tuto qui parle d'idéogramme, comment créer des images à partir de l'intelligence artificielle, sachant qu'on peut créer des images au format carré, ce qui est idéal pour Instagram. Je copie donc le lien de ma vidéo YouTube, je reviens sur QR code monkey, et ici je supprime le lien d'origine, et je mets le mien, coller, voilà. YouTube, watch, et on a effectivement le lien qui amènera vers mon tutoriel. On peut éventuellement avoir des statistiques, mais là je pense qu'on tombera plutôt sur une version payante, j'irai vérifier plus tard. Ensuite on a un set de couleurs, ça veut dire qu'on peut personnaliser. Là on est sur couleur simple, on peut faire des couleurs en dégradé, je laisse telle qu'elle par défaut, ajouter une image de logo. Oui, par exemple c'est un lien YouTube, je pourrais décider de mettre par exemple ce logo qui apparaîtra au milieu de mon QR code, ou je pourrais cliquer sur remove logo, je retire le logo, upload, je prends mon logo, ouvrir, et voilà, le logo est placé, donc au milieu de mon QR code, il y aura mon logo plutôt que le logo de YouTube. Je referme la partie logo, et on peut également customiser, il y a plusieurs designs possibles au niveau du corps, il y a plusieurs designs possibles également au niveau des yeux, par exemple on va prendre ce format ici, et pour les ombres je vais prendre celui-là. Une fois j'ai customisé mon QR code, je choisis sa taille, format carré bien sûr, pour Instagram je vais le mettre à 1200 pixels, je clique sur créer le QR code, et maintenant je peux télécharger mon QR code. Je ne ferme pas la fenêtre, je ne touche à rien pendant que le QR code est généré. Maintenant je vais l'enregistrer sur mon ordinateur, je vais l'appeler QR code Insta. Enregistrer, je vais l'ouvrir, et voilà à quoi ressemble mon QR code, avec mon logo au milieu. Regardez les yeux, effectivement, ils ont modifié la forme, ils ont mis les petits points au milieu, et si vous prenez votre téléphone et que vous scannez le QR code qui apparaît actuellement à l'écran, vous arriverez directement sur ma vidéo, qui explique comment utiliser l'intelligence artificielle d'Idiogramme pour créer gratuitement des images avec l'intelligence artificielle. Je ferme l'aperçu, je ferme la publicité, je reviens à la page d'accueil, je vous montre une autre fonction possible, ici vous avez des templates de QR code, je sélectionne, vous faites votre choix, allez par exemple je vais prendre la version Ko-Fi, voilà, il est installé là, et regardez au niveau du set color, automatiquement, il a réglé de lui-même toutes les couleurs. On va rajouter le logo, oui c'est embêtant, à chaque fois il faut télécharger son logo, malheureux qu'on ne peut pas le mémoriser, mais en même temps on n'est pas obligé de créer un compte, c'est ça qui est bien. Donc, Upload image, il faut bien sûr que je pense à mettre le lien, ici c'est un lien qui va me servir pour Facebook, donc je supprime celui-là, et pour Facebook, je vais prendre cette vidéo, l'avant-dernière que j'ai faite, gagner sa vie en ligne, vendeur de rêve contre réalité, on vous ment. Allez, je sélectionne le lien, copier le lien de la vidéo, je reviens sur QR code Munkie, je place mon lien, coller, donc la couleur c'est bon, le logo c'est fait, Customers Design, non, je n'y touche pas, je vais laisser tel quel, comme ça vous voyez un petit peu ce qui a été sélectionné pour créer ce QR code, ça peut vous inspirer, donc maintenant je clique sur Create QR code, et je le télécharge, QR code Facebook, enregistrer, je ferme la publicité, je vais quelques minutes sur Photopee, voilà, logiciel de retouche d'image, pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà créé un projet, alors la taille du projet, image, taille, taille de l'image, j'ai fait une image de 1280 par 672, normalement c'est un bon format pour pouvoir publier sur Facebook, et l'image ne devrait pas être redimensionnée, la vignette, je vous montre ici, je la retire, donc j'avais d'abord un fond blanc, j'ai rajouté la vignette, par contre le fond blanc n'est pas tellement joli, ce que je vais faire, je prends ma petite pipette ici, je vais sur la partie bleue, voilà, comme ça j'ai la couleur bleue, regardez ici, la couleur bleue est sélectionnée, maintenant au niveau du calque, je sélectionne le fond blanc, je prends mon outil pinceau, et je peins la partie blanche, voilà, c'est déjà un peu mieux, maintenant je fais fichier, ouvrir et placer, je vais dans mes rushs, numéro 8, où j'ai placé mon QR code Facebook, ouvrir, voilà, il apparaît ici, je vais maintenant le redimensionner, et je pourrais rajouter un petit texte ici, voir la vidéo, et mettre une flèche qui dirige vers le QR code, c'est pas tellement esthétique, il y a moyen de faire beaucoup mieux, de créer une vignette dédiée, mais ici je fais un petit peu à l'arrache, pour ne pas perdre de temps, et que le tuto ne soit pas trop long, je fais fichier, exporter en tant que PNG, meilleure qualité que JPEG, et Facebook accepte le PNG, j'enregistre, et je mets la vignette dans mes tutos, numéro 8, je n'ai plus besoin de photopie, on va attaquer directement par Facebook, et ensuite on ira sur Instagram, et on va voir si ça fonctionne, parce que oui c'est sympa, je parle d'idées, mais il faut que je les teste aussi, quoi de neuf Olivier, un petit texte, mon coup de gueule contre les vendeurs de rêves, les vendeurs de formations creuses, scanner le QR code, pour accéder à la vidéo, je vais ensuite rentrer l'image, ajouter une image, on va voir déjà si la taille est bonne, ouvrir, ouais ça a l'air de passer, suivant, ah il remet ça de nouveau, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mis ce genre de publication possible, de partager un post sur son compte personnel, mais également sur ses pages, alors j'ai créé plusieurs pages, devenir YouTuber en 2023, et photopie en français, mine de rien, 620 followers, j'y vais jamais, en fait j'ai mis juste quelques tutoriels de présentation, qui emmènent vers ma chaîne YouTube, donc les gens dès qu'ils regardent le tuto sur Facebook, en fait ils sont redirigés vers ma chaîne YouTube, et là si ça leur plaît à mon avis, ils peuvent s'abonner, donc mine de rien, ce concept de créer des pages, regardez j'ai créé 4 pages, il y en a quand même une, photopie en français, qui fonctionne pas mal, mais bon on va partager avec photopie en français, et YouTuber, publier, alors maintenant je vais vite rapidement scanner, pour voir si ça fonctionne, le test a l'air positif, ça a l'air de fonctionner, c'est déjà une première chose, donc au niveau de Facebook ça fonctionne, maintenant on va regarder sur Instagram, alors sur Instagram j'ai pas grand chose, c'est un petit peu, quelques images de photos, vidéos, de ma vie en Thaïlande, donc n'espérez pas des super astuces, on va créer donc un nouveau post, on va glisser les photos, alors je vais préparer justement 4 photos, voilà, une photo, deux, trois, quatre, et le QR code, donc on va sélectionner les 5 éléments, je clique sur ouvrir, voilà, première image, deuxième image, et cinquième image, on clique sur suivant, suivant, image réalisée avec l'IA gratuite de Ideogram, n'hésitez pas à scanner le QR code, pour accéder à mon tutoriel vidéo, sur YouTube, partager, est-ce que Instagram a mis un filtre, pour empêcher, non apparemment ça n'empêche pas les QR codes, ça n'empêche pas les QR codes, elle est où ma publication du coup, je mets un jour, publication, voilà, elle est là, je clique, c'est bon, on a le texte, et on a bien le QR code, qui apparaît, je fais un test tout de suite, avec mon téléphone, voir si ça passe, et le scan passe sans aucun problème, avec mon téléphone, donc voilà, la petite solution du QR code, ça fonctionne aussi bien, avec Facebook, qu'avec Instagram, c'est une idée comme une autre, j'espère que vous appréciez, en tout cas, si vous appréciez, n'oubliez pas le petit like, c'est ça qui fait vivre, la chaîne YouTube, et moi je me replonge sur mon écran, pour vous préparer, d'autres tutoriels, comme d'hab', je vous souhaite le meilleur qui soit, et je vous dis, bye bye !